Je m'appelle Sophie Courtois-Biancon, je suis originaire de Fréjus Saint-Raphaël, je suis maman de deux beaux garçons et je suis également vigneronne sur les terres du château Rasque. Mes parents ont acheté ces terres en 1983. Ma maman étant petite fille de vigneron dans le bordelais, elle rêvait d'avoir des vignes, rêve réalisé avec mon père lorsqu'ils sont arrivés sur les bois de Rasque et qu'ils ont eu un véritable coup de cœur. Donc moi j'étais toute petite, mais j'en garde des souvenirs magnifiques de pouvoir me dire que j'allais évoluer au milieu de la campagne avec les animaux, la nature, la terre. Voilà, c'était un vrai bonheur. J'ai choisi de rejoindre mes parents il y a maintenant un peu plus de 15 ans. J'ai créé un BTS viticulture et onologie, ce qui a révélé ma passion pour le vignoble et surtout pour la partie vigne et ensuite pour la partie vin. J'ai eu la chance d'avoir été épaulée et accompagnée par mon père pendant toutes ces années. Lorsqu'il m'a passé le flambeau, c'était un moment qui était important pour moi. Chez nous, on peut considérer qu'on travaille un petit peu à l'ancienne, que ce soit au niveau du travail des sols et au niveau de la vendange. C'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à la biodiversité. Et on a choisi de conserver une méthode de vendange à l'ancienne, puisqu'on vendange tout à la main. Donc la vendange est ramenée par petits cajots dans notre chai. Il y a ce moyen de transport qui permet de préserver et de conserver le grain de raisin en entier. C'est ce qui nous permet de jouer sur la qualité de nos vins. Côté cuverie, on a quand même le froid, qui est un élément essentiel pour pouvoir vinifier et faire de beaux rosés et de peaux blancs. Si je devais définir la Provence en un seul mot, je dirais authenticité. J'ai grandi avec la culture provençale, j'ai grandi avec l'envie de partager. On reçoit comme à la maison en Provence et pour nous c'est essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?